Ministre de santé publique à la population en Florence Guillaume, ambassadeur de la France dans Coteau-Breslande, Didier Lebray, a co-présenté au ministère de finances à QSAID et accompagné à première dame républicaine Sophia Mantelli pour visiter lundi 3 janvier 2012-là, local, l'hôpital et l'université l'État d'Haïtia, HUEH, pour constater une situation qui gossante hospitalier PIA, capral réhabilité grâce à six ports financiers Agence France Développement à QSAID. Agence France Développement à QSAID, financée, réhabilitation, ça, accro-fossement, l'hôpital et l'université l'État d'Haïtia, pour valer ces 4 millions de dollars. Soutien AFD à ministère de santé publique dans quatre départements PIA, pour valer ces 7.7 millions euros. Ce que je veux vous dire, c'est que parallèlement à cet investissement, c'est important pour nous, c'est le premier investissement en termes de volume pour construire la votre pays d'hôpital. Si on l'a choisi, c'est qu'en fait, c'est une demande très forte pour que ce centre de référence à l'échelle nationale, comme l'a rappelé le colonniste, puis ça va être des moyens de fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est désintéressé à la commune. On a aujourd'hui un appartement derrière l'hôpitalie avec Amir, avec l'hôpital de Capalicien, l'huitilien, qui est très important. Donc on est tout à fait conscient qu'il ne faut pas tout concentrer avant l'hôpital. Vous ne pouvez pas, je pense, voir le choix qui a été fait par les autorités politiques, de maintenir un état de fonctionner dans les difficultés qu'ont été rappelées l'hôpital général. Ça a été un choix extrêmement payant. Au moment de l'épidémie choléra, tout le monde était bien content d'avoir une structure et une capacité d'accueil qui a permis à tous ceux qui étaient avant le temps de pouvoir se faire soigner. Augmentation offre ministère santé publique pour services santé de Basio à 40% en population ici en main. Réunissement système santé avec veille épidémiologique en Haïti d'ici juin 2012. Réunissement avec accélération, construction sainte technique pour réduire pression dans l'hôpital général. C'est généralement bien que l'hôpital général, où malades qui passent, les services, sont trop priorité, les rôles d'ici. L'obligation de l'hôpital général, c'est qu'il n'y a pas de l'hôpital général. Avec les partenaires qui ont une carrière, il y a un peu plus d'un an que l'hôpital général. Et jusqu'à présent, l'obligation de l'hôpital général. On nous dit qu'au moins, d'abord, c'est ce que c'est le travail qu'il faut faire. Deuxièmement, il s'accueille comme critère de blocage, qui fait que l'on tâche un groupe d'habitants pour les clients d'identifier les gens et que nous nous sommes justement trop procavancés. Et troisièmement, tout comme un nouvel acteur, on se trouve sur la phase de coton moins serviteur. L'hôpital général permet à l'hôpital général d'augmenter la capacité d'intervention et gence liée et concevoir un nouveau système de gestion financière et d'entrée. L'hôpital général a des droits de station. Nous sommes un hôpital de service, supposément une vocation de formation et supposé une vocation de recherche. Ce sont tout faits, un hôpital de l'université de tout pays, c'est qu'on s'agent en tant que l'hôpital. Donc, par rapport à Sordia, nous c'est très à l'apport d'actif. Dans l'hôpital, nous met un plan de gestion que nous faisons avec l'aide de d'entrer autour dans le canal d'arrivée, pour que nous avons arrivé bien en place et le mécanisme de système de gestion qui est frustré pour créer nos états blancs avant de plus à l'hôpital. Donc, par exemple, c'est lui. L'abonnage est hors besoin, on a un petit bout, système de gestion, pour que vous soit gestion non, pour que vous soit gestion financière, pour que vous soit gestion d'être. Tout ça, avancez la construction de l'université. Pour objectif, gade ki j'en travail, reconstruction yon avance nan l'hôpital général qui te subi go d'omage pendant le passage tremblementé 12 janvier 2010 la. Premier ministre, il y a Dr. Gary Conny, fait qu'on n'en, l'ajent reconstruction yon déjà la, et pata doué gen blocaj nan travail yon. Il y a une comprenne d'abord qui est ce travail qui vous fait, deuxièmement, qui ça gagne comme critère de blocaj qui fait que l'on kakakou l'hôpital général kote financement identifié déjà et que mounio financement pour qu'on a commencé. Et troisièmement, comment nous voile faire reconstruction en phase pour que au moins service d'urgence nous capap gagne le plus rapidement que possible. Mesdames républicains, Sophia Martelly, souhaité espace l'hôpital Lavigne pi grand yon façon pour plus moun ka joun service. Nous réalisez que c'est un espace qui très restreint ou quantité qui moun de mou est là. Nous réalisez que définitivement il faut que l'espace s'en a beaucoup plus grand. Maternité, nous pensez que c'est même bagaille. Nous voulons pencher pour les ministres avec les ministres santé. C'est sûr que vous voulons pencher pour être prigé. Nous voulons améliorer le plus rapidement que possible les centres maternités et les fédédiats. Ministre santé publique et population 1, Dr. Florence Duperval-Guillaume, pensez après avoir reconstruction yon, Tadro gengou pasé men ki fet nan système de gestion l'hôpital la. Oui, c'est vrai, nous avons un plan de gestion que nous avons fait avec l'aide de conteneurs tout dans le Canada en addition pour que nous sommes capables d'arriver à mettre en place le mécanisme de système de gestion bien fixé pour que l'hôpital la est capables l'ambassadeur pays la France en Haïti a dit le vrai fait qu'on est travail sérieux a réalisé en plusieurs étapes yon façon pou augmenter capacité l'hôpital la et puis remanie façon patient yon habitué qui est très important donc on est tout à fait conscient qu'il ne faut pas tout confronter à peu près mais vous ne pouvez pas et on voit le choix qui a été fait par les autorités politiques de maintenir en état de fonctionner dans les difficultés qui ont été rappelées l'hôpital général ça a été un choix extrêmement pédé au moment de l'épidémie de choléra tout le monde était bien content d'avoir une structure et une capacité d'accueil qui a permis à tous ceux qui étaient en train de pouvoir se faire soigner travail de construction ça a arrivé possible grâce à le financement pays la France USAID et le gouvernement haïtien